Tu vois la texture là ? C'est exactement ce que moi je recherchais parce que j'aime bien qu'il y ait un petit peu de mâche. Voilà, et on voit bien le basilic qui se détache et tout ça. Rien que d'y penser, j'ai l'eau à la bouche. Bon, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez interagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag MarmitonLive. Tu peux aussi me poser des questions dans les commentaires. Je vais éviter de manger tout comme d'habitude. Et d'en mettre partout, c'est aussi ma spécialité. Et voilà. On en a terminé avec la pistounade. Tu vois, c'était très rapide à préparer. Et en plus, généralement, on a quand même tous les ingrédients chez soi. Généralement, on peut le préparer quand ils arrivent à l'improviste et tout le monde est toujours ravi. Oh, il y a Loulou de chez Bard qui me dit que ça donne faim. Eh bien, écoute, je suis ravie. Je t'avoue que moi-même, là, je n'avais pas très faim en commençant, mais toutes ces émanations, ces bonnes odeurs, là, ça me fait des choses. Bon, enfin, je vais faire attention à ce que je dis parce que c'est un peu tendancieux tout ça. Excuse-moi, je vais poser.